Vous avez laissé 7 tours, vous avez mis de l'héros 1 tour, c'est bon quoi. Alors, donc Demandeur d'asile en bleu. Alors, c'est quoi Demandeur d'asile contre quoi on a dit ? Des âmes battées il me semble. Qu'est-ce que c'est que ce 2 double d'oc à la con là ? Ah oui d'accord, j'ai trouvé, autant pour moi. Donc, et bien ça commence. Ça se lance. Demandeur d'asile, donc qui sont en bleu je crois, avec Maîtresse Sissi, la Stimeuse, le Panda Comtesse Sissi. Edo qui joue les Nutrophes, qui va être à l'archétype, je crois bien. Et le Yop, le Dommage Dealer, c'est Kirae Evolution. Putain, il est parti à une semaine, mais il connaît tout par cœur. T'as vu un petit peu ? Edo qui est Dommage Dealer côté bleu, mais côté rouge, ça va être, eh bien, Loza qui va endosser cette casquette Overcast, qu'on connaît bien, qui a joué sur Joel à une époque Overcast. Il y a Grip, Grip s'ouvre. Le Panda qui va être aussi le type, double type côté rouge. Le Panda Nike Always, et le petit dernier, c'est Sravox. Le Sram, le Yop, qui a déjà été attiré par le Tono, ça y va cash. En même temps, là, le Tour 1, comme on le voit, Grip s'ouvre, il le connaissait, quoi. Sur le bout des doigts, c'était Tono, on ramène un adversaire et on l'isole. Et en même temps, on place notre Sram à côté. Elles en sont où, ces deux équipes, au niveau du classement ? C'est deux compositions qui ont... Il y en a une qui a trois victoires et l'autre qui a deux victoires, en fait. OK. C'est un affrontement entre... Je vais te donner leur classement respectif à la fin des phases de Pulse. C'est deux et cinq. Les cinquièmes, entre les douzièmes. Cinquièmes, j'imagine que ce sont les rouges, non ? Les cinquièmes. Ouais, il y a une vifère, sûrement, sur Srambox. Oh là là, et on fout le gravita. On enlève DPA à ce dommage dealer et derrière, les dagues de Srambad qui finissent le tour de ce Fekas. C'est vraiment bien fait. Il n'y a pas une autre évolution. Attention, il est en ébule, donc là, il peut aussi mettre... Oui. Il n'y a que 10 PA. Il n'y a que 10 PA. Il va jouer son tour, son premier tour à 10 PA seulement. Sans boost, sans rien. Il ne va pas faire grand mal, je pense, au premier coup. Peut-être pression Coco ou pression Destin, sûrement. Je passe ça sur pression sur Naki. Ouais, c'est ça. Ouais, alors après, la Destin, il faut la mettre sur Sravox ou le Muto-Gro. Et on détaque. Sur Sravox, oui. Sur Sravox. On tape pas par la A3. Pour le fourvoi. Il va fourvoi, je pense, Sravox. On va mettre de l'érosion sur ce Yop qu'on a réussi à isoler. Allez, Sravox. Allez, Sravox. Et on nous dit que là, quand même, le Yop a un skin dégueu. Je suis un peu d'accord. Je ne valide pas la quoi. Ouh, les beaux fonds. Télo. Ça me manque de violet. J'espère que tu vas bien. Ça fait mal. C'est vrai que les restes sont payants. Il a pris 1500 en un tour 1, quoi. On a mis ça les plus vite, celui-là. Ça va aller plus vite. Il est déjà plus qu'un combat sympa. 3005, pardon. En fait, on n'a pas du tout. C'est 2000 de vita. Abandonner l'autre match. C'est juste qu'on reviendra sur l'autre match après, quoi. Ouais, il ne sera pas fini, de toute façon. Est-ce qu'on a une taille d'œuf ? Il sera des beufs, ouais, c'est ça. Ouais, alors après, l'héros du Sravox a dur 3 tours. Tiens, ben, est-ce qu'il finit en portée ou est-ce qu'il le jette ? Non, il le jette. Il y a peut-être une vague à l'âme. Un kawatt pour... Un kawatt. Est-ce qu'il est où, d'ailleurs ? Ouais, parce que là, le panda qui s'expose, lui, un petit peu à son tour, en restant dans ce gravita aussi. Hum, ben après, ça va, parce que le Sravox joue juste avant, donc s'il pose 0, il se débuffe et c'est tout. Hum. C'est vrai, c'est vrai. Du dev félin et des PA pour Grip s'ouvre. Est-ce qu'avec un panda en Q, il ne pourrait pas aller chercher Lyop à nouveau, Grip s'ouvre ? C'est un petit peu loin, mais... C'est un petit peu loin, ouais. Il pourrait, par contre, isoler Contest ici, là. Ouais. L'emmener loin. Allez, c'est au steamer, heure de jouer. Tac-Tirel ou Guardian, on va voir. Je pense la Guardian, plutôt. Ouais, je pense aussi. Non ? Tu n'es pas d'accord, Pika ? Euh, oui, si, si. Et c'est la Guardian. Oh là là, comment la Brain le tour de ce steamer ? Oh là là là. J'ai l'impression d'être Soukouchou, là. Mon Dieu. On est en train de t'envoyer des fleurs en disant, mais comment tu as fait, quoi ? Je l'entends depuis le Canada. Convergence, le Yop. Ah ouais, là, on veut vraiment assurer le coup. Surtout pas voir tomber ce Yop, qui est la force de frappe de l'équipe bleue, dont j'ai déjà oublié le nom. Les demandeurs d'azim. Demandeurs d'azim, exactement. Merci. Les grips ouvrent une flasque explosive juste sur Maîtresse ici. Ça va être compliqué d'aller chercher Contest, par contre. Et on reste à tête pour Elou. Qui détape le fou, là. Et du coup, ça empêche les types. Ça, c'est pas mal fait. Ça empêche les types. C'est pas mal fait de la part de Gripsou. C'était le personnage, oui. Awasta, clairement, et d'où. Et le Doppel, qui vient de taper dans le tas. Ça, c'est un Doppel efficace. Pourquoi je dis oui ? Je dis oui. Je dis oui. Oui, oui, oui. Avec le Doppel. Comment il s'appelle le présentateur ? Julien Leperce. Voilà, Julien Leperce. Il nous a fait Julien Leperce. Oh putain. On vient de... Adex qui vient de dire Radza égale Hazard. Est-ce que ça vient de là, ton pseudo Radza ? À l'envers, ouais, c'est ça, en fait. Mais attends, j'ai réfléchi. J'ai pas pris de lettres au hasard. Je pensais Haz, quoi. Oh putain, c'est tellement intelligent. Ça m'étonne que ça vienne de toi, tu vois. Non, c'est tout chier. Ah, c'est fort, ça. T'as un mec qui pense à ce genre de truc. Bah, je sais pas. Je me suis dit que les noms de classe sont faits de telle sorte à ce qu'à l'envers, ça veuille dire quelque chose. C'est moins le cas sur les dernières. Ego3, Plus Vormage, etc. C'est pas tout à fait le cas. Mais Feka, etc. Bah, ouais. Et je me suis dit, allez, on s'en inspire. On va rester dans le thème. Et j'en ai, j'en ai chiant. Parce que j'ai essayé plein de mots. Et celui-là me parlait pas mal. Moi, je me suis pas fait chier avec Ad. Je dois avouer que... Oui, t'as pris deux lettres. T'as fait bon... Allez, dans l'alphabet. Allez, j'ai fermé les yeux, j'ai pointé le doigt sur... Le doigt sur des touches du PC, ça a fini en Ad. Au début, c'était HZ, du coup, ça a donné rien. Je te dis, je le fais. Je suis tombé sur Ragn. Bon, le Westac est terminé. On a toujours Contest ici, qui est dans une mauvaise posture quand même avec Stravok, qui va lui mettre de l'érosion. C'est fait. Ouais, alors un porno qui peut se débuff juste après. Bon, il faut le faire, mais... Il faudrait presque bourriner, en fait. On y met deux fois de l'héros. Et en sa vie, t'as. On aurait pu mettre presque un piège d'Imo pour que le prochain tour de Kirae, il soit sous Imo, parce que là, il va y avoir une tactique... Ouais, il va y avoir... Non, il n'y a même pas de tactique, en fait. Où est-ce qu'ils vont placer leur gros combo tour 3 ? Cette équipe bouge. Un domp. Un corrup. Un bleu. Ou alors le panda qui remène. Ouais, aussi. Ouais, je pense que ça va être... Accélération pendant le cul et... Une corrup. Ouais, enfin, une simple corrup, ça suffira. Bah, ça tombe pas sur le cas. Ça tombe sur le cas en plus. Oh là là. Il porte ses balls, compte-t-il, il porte ses balls. Deux vagues à l'âme, comme ça, bim bam boum. À Overcast, Overcast, qui booste un petit peu Naki Always. Le Creed l'ours, juste derrière, on rajoute 2 PA à son FK et quelques PM aussi. Boost, boost, boost. Groupillé, gros pillé, l'OSA. On a beau dire, on le voit de moins en moins, mais c'est quand même bien pratique d'avoir l'OSA dans cette île. Après, je peux faire parce que l'OSA, ils font que booster, plus c'est tout. J'ai des mules à boost. Ah, par contre, oui. C'est un peu no brain. En fait, tes boosts sont tellement puissants que tu ne peux pas t'en passer. Donc, tu mets sur un perso, sur l'autre, sur un perso, sur l'autre, sur un perso. Et de temps en temps, tu mets ton sanglier et il fait un peu à sa tête. On va dragoler à faire n'importe quoi. On va aller boffer un petit l'opel. Si vous voulez, les viewers, vous allez arriver là à des messieurs. On fera un point sur l'histoire des pseudos en fanstream. J'ai en train de voir l'explication. Vous savez quoi, les viewers ? Vous viendrez sur Discord et vous nous direz d'où nous viennent vos questions. On va faire ça. Ça peut être drôle de savoir parce que piquez les goûts, les gars, on ne va pas vous spoiler. Mais moi, je sais d'où ça vient et franchement, c'est vachement recherché. Pohéna, j'ai hâte de savoir d'où ça vient aussi, Pohéna. Je ne sais pas pour Pohéna, par contre. C'est pas moi qui ai fait du spécule. Non, les gens doivent rester jusqu'à la fin du... Exactement. Pour savoir, c'est le suspense de la soirée. Gros enjeux ce soir. D'où nous vient Pohéna ? Putain, et le Yop, il est à 1500 points de vie. Et le tonneau. Il se fait attirer par tonneau. T'as vu les dégâts du Pohéna ? Aradza, t'as vu les dégâts du Pohéna ? Je le sens mal. Attends, parce que Naki Always va y passer dessus aussi. Naki Always qui a 13 PA, qui a le cri de l'ours. Avec le deck de Srendbat, ça va faire très très mal, le cri de l'ours. Sack. Ah, c'est un sac obligatoire. Débuff, sac ? Non, il n'y a pas d'euros, donc il faut sac. Peut-être boîte aussi ? Il y a un type aussi, non ? Un type, oui, tout simplement. Ah si, un type, oui. Ouh, bel et type. Pas de sac. Pas de sac. C'est un boite, aussi. La totale. La totale. La totale. On claque tout. Et voilà, il va passer dessus quand même Naki Always. Il va peut-être tomber le sac en de retour. Pohéna a demandé à son petit frère. J'aime beaucoup. Pas du tout, Hadex. Je vous dirai d'où ça vient, si je suis encore là. Ça y est, le sac est tombé. On retient des puits à son panda aussi. Ouais, donc il tape pas. Il y a une coco qui a été chargée, je crois. Une destine. Il y a la coco et la destine. La coco, elle est pour le quart 5. Coco est pour le tour 5. Bah oui, avec les sonnibus. Et la destine est pour le tour, bah, maintenant. Ouais. Il y a la barricade. Est-ce qu'il va éroder ? Il va éroder. Ouais, bah, ouais. Prends le tersan. Bah, oui, de toute façon, il est à clé. Après, il met sa destine, il est bon, quoi. En gros, il peut pas rester là-bas, c'est pas possible. Ouais, voilà. Allez, on descend à 328. Taïo, taïo, taïo. Ouais, alors après, Iop, ça se vit à, donc ça peut vite remonter aussi. Même si c'est pas... Ça peut se débattre, la vita, mais... Finalement, je trouve qu'il est plutôt pas mal encore. Ouais. Il est plutôt pas mal. C'est un combat tendu, hein ? C'est tendu, mais en même temps, voir un Iop fuir, tu vois, tu te dis, les mecs... Ouais, mais c'est pour mieux revenir, c'est fort, regarde. Ouh, pop, 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 Sravox qui est dans le coin, là, le salibou. Il était là, Sravox. Ils avaient prévu le coup. Ils se sont nids, les rouges, ils ont dit, attends. Attends, Sravox, là, il va encore se barrer Kirae. Tu vas te mettre dans le coin par là-bas. Et dès qu'il bombe, bim, tu lui tombes sur le rabble. Et c'est bien fait. Et c'est bien fait. Ouais, voilà, Comtesse qui va aller le choper et le porter jeté. Ouais, il faut le tenir. Et double vagues sur Sravox, par exemple. Ils peuvent aussi complètement isoler Sravox, hein, maintenant. Donc, une regrette, ce genre de tour. Moi, je le garderai à bout de bras, presque, limite, là, mon Iop. Ouais, ouais. C'est vraiment en danger. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait, Comtesse ? On balance les nues qui pourraient y type. Et c'est tout. Et c'est tout, mais attention. Overcast qui ne pourra pas le terminer, heureusement. Derrière, maîtresse Sissi va le soigner légèrement. Ouais, il y a la gardienne qui va être mise. Il y aura sauvetage, mais ça se fière à pas. Évoluer. Il veut passer Overcast. Il veut passer. Maxime P.A. Il faut qu'il sort du glyphe. On peut faire des corbeaux, mais on ne sait pas. La craque, la clé. La TPM, du coup. Non, pas de PM. Non. Non, pas du tout. Tu as attaqué du tout. C'est juste pour les résistances. Ça reste, ouais. Ouais, voilà. On prend des résistances parce qu'on sait que Stravax vient de sortir d'invisibilité. Bon, alors il a le bonus PM et tout. Mais sur une corupe, ce tour-ci, il ne joue pas son tour 4. Et le tour 5, il y a Kirae qui peut le blitz quasiment. C'est vrai. Avec la Coco, etc. Il faut faire attention quand même. Ah ouais, le secourisme qui est lancé. Ça, c'était prévisible. Je ne sais pas comment... Alors la corupe, comment est-ce qu'il peut la placer ? Ça va être dur de la mettre. Il aurait fallu l'Ib. En plus, il n'y a pas les PM non plus, le Yop. Je ne vois pas. Non, je ne vois pas. Ils ne vont peut-être pas corupe maintenant. Ils vont peut-être tout simplement... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si, ils ont la diagonal ici. Ah ben là, ils n'ont plus. Ils n'ont plus. La corupe de qui ? Je ne comprends pas ce que vous voulez faire. Il faut qu'ils corupe... Non, moi, en fait, j'aurais mis la corupe maintenant de Stravax. Mais bon... Ah, sur Stravax ? Qui a préféré peut-être corupe Naki. 92 de tac quand même, ça ne fait qu'un. Qui est bien embêté, qui a déjà lâché sa chance. Je pensais par rapport à la Coco, mais là, il faudrait faire ça au prochain tour, en fait. Tout mettre au prochain tour. La corupe et la... La Coco. La corupe et la retraite. Peut-être reculer, mettre la retraite maintenant. Et après, corupe Naki. Allez, donc ! Ça serait une assez bonne idée. Et type, malade masse ? Je pensais à la retraite et la retraite. Mais non, on ne peut pas mettre la retraite. Voilà, la retraite. Et recule pour pouvoir corupe au prochain tour. Mais Naki va mettre un diff agressif pour le ramener, je pense. Ouais, il s'est bien décalé. Ça, il n'aura pas la plus au mini. Euh... Je sais... À moins qu'il y ait l'attaque Tyrell de... Il y a un souffle, du Yop, tu sais, qui peut... Ouais, il y a aussi le souffle, ça. Le problème, c'est qu'il peut le ramener en diagonale, là. Donc ça va lui faire perdre deux. Exact. Il faudrait qu'il n'a qu'il presse. Il y a des attaques mortelles, là. Oh là là, ouais. Oh là là, ouais. Et allez, là ! Bonsoir, Kiraï. 21 de résistance, en même temps, 21%. Il fallait, à mon avis, ils ont dû choisir l'option Rox. Mais bon, pour Roxey, il faut quand même survivre, à mon avis, là. Ouais, non mais il a 900 de Vita virtuel avec sa vitalité, donc... Ouais, là, il a pris une héro monstrueuse. Il vient de placer sa vitalité. Il n'en a pas une autre avant 4 tours. Et là, en fait, Overcast, pour un débuff, il moque un dragonné par là, en lui mettant les PM. C'est dangereux, hein. C'est dangereux, hein. Parce qu'il n'y a pas su ce qu'il n'y a pas d'autre fois, en même temps, il faut le tenter, hein. Ouais, il faut le faire. Je pense que c'est ce qu'il va faire, hein. Il faut le PM-PA, ouais, c'est bon. Bah, il va le dragonné PM, hein. Ouais, c'est fait. Le dragonné aussi, hein, sinon il va taper le taxi rail, plus... Donc le dragonné pourrait faire un kill. Est-ce qu'il va le faire ? Je ne suis pas certain, les gars. Franchement. Si, si, il va le faire. Ah, il le fait. Ouais. Il le fait ! Bien joué. Bien joué, Overcast. Et ils sont en train de se qualifier pour l'écart de finale, là, les rouges. Ouais, doucement, mais sûrement. Overcast, un OSA qu'on a vu durant la majeure de le Guild, il y a deux ans, et qui est toujours présent sur la scène PVP. Vous voyez comme quoi, les grands joueurs perdurent. Il a fait aussi la crise oppressée, et le boule d'Agnadon, je vois. Ouais, il est présent ces dernières années Overcast. C'est un nom qui revient souvent. Et sur l'autre combat, il n'y a toujours pas de mort. L'héros qui a été calé. C'est quand même fou qu'il a commencé à quelle heure, le 3, 20h30 ? Ouais, il y a 45 minutes, quasiment 50 minutes. Ça donne envie de jouer des matchs comme ça. Heureusement qu'on l'a mis tout. Vous savez ce que j'ai fait pendant mes vacances ? Allez, dis-nous tout. Outre mes pérégrinations en terre totalement rurales, je me suis fait un marathon Star Wars. Je me suis regardé tous les Star Wars. Ah, j'ai cru que tu avais couru déguisé en Star Wars. Bon, marathon Star Wars. J'ai dit que c'était suffisamment ouf pour faire ça, le gars. Non, non, ça doit être très drôle, ça, à faire. Tiens, d'ailleurs. Côté de Stormtrooper, tu sais. Ah non, moi, je me déguise en princesse Leia. Sur ta gauche, tu as Yoda, devant toi, tu as Chewbacca. Ah, enfin bon. La Corrupt, du coup, il s'était positionné les dos pour claquer la Corrupt autour de ça. Ouais, mais le Yop, c'est tellement cher avec la fraction du SRAM. C'est pour ça que moi, j'aurais Corrupt le SRAM. Enfin, je me serais débrouillé pour Corrupt le SRAM. Pour la, c'est que si tu Corruptais le SRAM, tu avais la trêve. Oui, tu te mangeais la trêve. Mais bon, c'était ça où ton SRAM, regarde ce qu'il a mis à ton Yop quand il t'a tué. Je suis quand même assez triste que ce soit les Yop qui partent les premiers. Les Cocos, à chaque fois, ne sont qu'illusions. On ne voit jamais une Coco sortir. C'est terrible. Là, le match, il a duré au cinquième tour. Il n'y a plus de Yop déjà. Même quatrième tour, fin de quatrième. Même s'il la voulait, je pense qu'il ne pouvait pas la placer quasiment, sa Coco. Oui, c'est triste. C'est de la tristesse. Feudalien qui me dit qu'il sera là 21h30. Donc, je laisserai ma place à Feudalien. Parfait. Mais moi, je vais aller aussi préparer mon combat comme je joue à 22h. Ah, c'est vrai que tu joues à Feudalien. Donc, je vous quitte. Je vous dis à tout à l'heure. C'est de la, un beau match. Razza, bon courage. Oui, c'est de la. Allez, quelques boosts sur Grip s'ouvre. Un peu de PA, un petit peu de boost d'hommage aussi. Les Crocs du Mulou qui sont les bienvenus là pour plier ce match, pour le terminer. Et on s'avance. Bon, la prochaine victime, ça va être, ouais, c'était Nutrof et Do. Est-ce qu'il a pris de l'héros ? Non, pas encore. Allez, Maîtresse, Saïsai. On empêche le soin sur Stravox. Et ça tape, attention quand même à Stravox. Il pourrait encaisser pas mal de coups là. Ouais, il a pris un petit peu. Et oui, il y a Nacky en soutien. Il y a Nacky en soutien. Il pourrait aussi se retourner contre eux. Il va venir. Oula, oui, 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 attention. Attention, Stravox. Ça pourrait se retourner contre toi, cette prise de risque. Allez, la gardienne qui est profitable. Assez bleu. Quoique, il a quand même Nacky Always à ses côtés Stravox, qui est pas loin. Je kiffe sur le point d'acteur vraiment très fort. Ouais. Ah oui, il envoie, ouais. Et Edo, qui est gêné, qui est taclé par Stravox. Le port est nu, il n'y a plus aucun joker. Plus de sac, plus de Pandore. Si, il a Pandore, pardon. Plus de retraite, plus rien. 2004 points de vie. Allez, on se détacle juste légèrement. Est-ce que Nacky va être églif pour aller chercher l'enni ? Il va en train d'y aller, carrément. Il va projetar les Stravox, même, je pense. Ouais, voilà. Peut-être le bouclier Feka aussi. Ça pourrait être pas mal, ouais. Non, non, du retrait PA. Tiens, du retrait PA. Le bouclier Feka. Et le bouclier Feka, ouais. Bien vu. Du coup, elle ne tapera pas Nacky, ce tour-ci. Et on revient se positionner, coller complètement à Comtesse. Allez, au tour de Stravox, de cette équipe rouge. Il y a Maîtresse Sissi à proximité, mais le focus a été engagé. Je pense qu'il n'y a pas là sur les nus, ouais. Est-ce qu'il ne prendrait pas sinon la zone héros avec la gardienne et Maîtresse Sissi ? Bah, c'est déjà boosté avec les fourvois. Ouais, si. Ah, oui, c'est ce qu'il fait. D'accord. Et c'est bien fait parce qu'on s'affranchit comme cette gardienne. On met dans le mal cette estimeuse. C'était la chose à faire, je pense, Stravox, ouais. Allez, Comtesse, il faut faire le ménage. Il faut faire le ménage. Un portet de ce Feka qu'on va balancer sans débarrasser. C'est une zone vague ? Non. Alors, Twinker, oui, tu peux t'abonner en cliquant sur le petit cœur pour faire des dons. Ce n'était pas encore possible. On est en cours de validation du partenariat de Twitch. Ce sera possible après. Pour le moment, pas de dons possibles. On ne saurait pas quoi en faire. De toute façon, on va pas repartir en vacances. On va tirer à voir les chevreuils. C'est ça. Allez, autant d'overcast. Compliqué d'aller mettre un bon de team sur Sram. Ah non. Il va protéger Stravox. Le type, non ? Ouais, ça protège. Ah oui, on va pas protéger des boosts. Du coup, Stravox qui a booké Feka, renforts, plus le corbeau. Crapot. C'est plutôt pas vrai. Ça va. Ça va. Il est plutôt safe. Il est plutôt safe, le loulou. Allez, maîtresse. Malheureusement, qui a vu périr sa gardienne. Reste ici. Bon, il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas trop matière à reposer une tourelle. On tape directement sur Stravox, du coup. Tellement, tanky, le Stravox avec toutes ses protèques. Ouais, il faudrait essayer de faire un petit peu de poule, mais avec un Elytrop, c'est pas très facile. Le cabinet tactique est reposé et qui va isoler un petit peu le SRAM. surtout pour permettre à une ult d'étacler, je pense, c'est le matin un debuff. Ouais. Allez, Gripsu qui est une claquée. C'est un E-Tip. C'est vraiment pour Panda, parce qu'il tape et dans les deux éléments, il met des bons E-Tip. Il a un staff vraiment intéressant, ce Panda, je crois que c'est de la panneau gain avec des bots et un archétype. Comme ça, il est feux terre, donc il peut frapper un peu avec des d'attaques et il peut soigner à côté. Oui, il y a même ses flags qui sont plutôt jolis aussi. Ouais, et ses flags sont assez violentes. Ils sont vraiment sympas comme Panda. Bien vu, Vivi. Qu'est-ce que vous en pensez des viewers de Vivi, de Porena ? Le petit dernier recruté. Il a un apprentissage. Vous pouvez lui lancer des tomates ou des fruits. Soyez gentils quand même. Je pense plutôt que c'est les participants qui vont jeter des tomates parce que le mec il se posait tous les stuff comme ça. On va dire un temps de battance sur Eido. Eido qui est pas bien, ça y est. Est-ce que Sravox peut le terminer ? Oui, je pense. Les viewers qui disent il faut que Porena se fasse bisiter. C'est prévu à la prochaine IRL. On va essayer de remédier. Il y aura une chance pour la finale. Une chance pour la finale c'est le premier. Porena, il n'a pas chanté donc on n'aime pas. Il y a eu du multi-focus du coup là il va s'enchaîner assez rapidement. Il va rester deux joueurs côté bleu à tomber. Ah, quel match, quel match ! Tu fais pas plaisir au Bivar et il ne chante pas. C'est vrai que tous les commentateurs CDO ont chanté à un moment de leur histoire au CDO. Tu dois le passer Porena. La petite tradition ça que même titul avait fait à son époque. C'est pour dire. Oh les Ouestas. On va faire chier Overcast là. Bah voilà. Du coup Overcast, Vénère, double frappe de Crackeleur. Allez hop ! On n'en parle plus. On recule quelques PM offerts à ce Crackeleur. Et prochain match, gros gros match à 21h30 puisqu'on a Team Xellos face au Maxi Best-Off. Je sais pas si vous réalisez les viewers ces deux teams qui sont absolument monstrueuses qui vont s'affronter le temps d'un match. Normalement, ça devrait se lancer très bientôt. Ouais, si tu veux bien suivre Porena, ce serait cool et tu nous dis dès que c'est lancé comme ça. je vais regarder ça. Est-ce que le match de Radha est de l'intérieur ou pas ? Je pense pas, on en a pas discuté. C'est pas prévu ? Ok. Dans le côté Team Xellos, bien entendu, on a Xellos, le fameux Xellor qui a fait des prouesses notamment durant la Coupe des Oppressés. On a Smiless, le SRAM qui ne démérite pas non plus, Kno ABS qu'on connaît aussi le Panda et Kno CHR Kno Crush je sais pas comment on dit le Zobal. On va dire que ça a eu les Maxime Best-of pareil des joueurs qu'on a vu sur différents tournois avec Adri, le Yop, Smiless, le KRA, Yubis, le Sacréur et à Libérénu les Nitrophes. Ça va envoyer du bois. Croyez-moi. C'est un peu sur un Strabok qui est vraiment bas en vita. Qu'est-ce qu'on prend en inquiète ? Intello, si tu veux venir commenter ce soir, viens donc te joindre à nous. Il part manger. Tu connais le chemin. Ah, il part manger. D'accord. Il viendra à son retour s'il veut venir. Ça me permettra d'aller défaire mon sac que je n'ai toujours pas défait. Il faut Damien qui vient juste après. Oui, il faut Damien rejoindre aussi. Allez, Sravox 500 HP quand même. Le garçon là, l'ulti Sram qui est plutôt low niveau vita. Il faut jouer. Il faut jouer. Voilà. Ça fait peur. Il termine logiquement 55 points de vie. Voilà, c'est fini. Et il va rester plus que Contest ici à tomber. Il y a qui dit go switch. Attends, je vais lui ajouter les droits plutôt. Feu d'alien. Feu d'alien. Feu d'alien. Voilà. Tape CDO. Voilà. Il peut nous rejoindre normalement. bonjour. Bonsoir. Cette loi, je la connais. Bonsoir. Alors attention, devinette, qui suis-je ? Comme ça, à la voix. Allez, comme ça, à l'arrache, comme ça, tout de suite. de manière impromptue. Voilà. J'ai une petite hésitation. J'hésite entre Enuphar et Rocox. Ah, tu n'es pas loin. Je suis le plus petit. Non, c'est le fait d'alien. Mais ça tombe bien que tu rejoignes parce que, comme tu le sais, au CDO, il y a des animateurs, genre toi et moi, puis il y a des moins animateurs, genre PikaLibu et PoeHenor. Tout de suite. Voilà. Et moi, je vais aller défaire mon sac. Du coup, ça va être toi qui va animer. Ah, tu t'en vas ? Oh, mais je me barre aussi, alors. Non, mais ça va, ça va, ça va. Écoutez, bonne journée. Alors, je m'attends à la fin de ce match et puis, il y a Xellos qui va jouer, en plus. Ouais, ben ouais, je n'ai pu me libérer pour un match comme ça. Je vais les aider pour un match et ça va être marrant. Normalement, quand il y a Xellos, c'est drôle. Ouais, ouais, c'est marrant. C'est marrant, je viens. Tu as joué contre lui, je crois, en plus, à la Coupe des Oppressés. Il me semble. Je ne me rappelle même pas avoir fait la Coupe des Oppressés. Je n'ai pas participé à la Coupe des Oppressés. Je ne sais pas. Je ne sais même plus. Je ne me rappelle pas.